Allons-y, on continue ? Le 7, le type 7, la personnalité 7. Notre 7 est l'épicurien. Il aime la vie et il est aussi peut-être l'homme ou la femme des excès. Il aime boire beaucoup, manger beaucoup, on dirait les 3 B, ok ? Il aime la bonne chair dans tous les sens du terme. Il aime la vie, peut-être un peu excessive, débordant, peut-être un peu dans le surpoids, l'excès de consommation, de tout. Voilà, c'est notre épicurien. Alors, le 7, l'épicurien, sa passion, c'est la gourmandise, mais gourmand dans tous les sens du terme, gourmand de tout en fait. Sa vertu, c'est la sobriété à travailler. C'est Peter Pan, la jeunesse éternelle. Les 7 sont souvent superficiels, aventureux, ont du mal à s'impliquer. Le 7, il cherche avant tout le plaisir, en tout, dans tout, partout, le plaisir. S'il va à une fête et qu'il craint de s'ennuyer, tout ça, il va chercher à s'échapper, à partir, il redoute l'ennui et à aller peut-être dans une autre soirée, une autre fête où il s'éclatera davantage ou ce genre de choses. Ils aiment garder plusieurs options ouvertes et cherchent à perpétuer un haut niveau de plaisir, d'excitation. Généralement heureux, enjoués, ils amènent la bonne humeur avec eux. Ils sont connus pour ne pas toujours finir les choses qu'ils ont commencé. Fiabilité, bon. Le type occupé, aimant le plaisir, spontané, changeant, aux talents variés, porté à acquérir et dispersé. Son désir fondamental, la privation, la douleur. Sa peur, excusez-moi. Sa peur fondamentale, privation, douleur. Ah oui, ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas manquer, être privés, s'ennuyer. Son désir fondamental, être satisfait, heureux de satisfaire ses besoins. Ça, c'est important pour lui. Son axe de développement, accepter et affronter les difficultés. Le 7 doit utiliser l'énergie perfectionniste du 1 pour ajouter l'objectivité et rigueur à ses qualités habituelles. Et l'énergie observatrice du 5 pour apprendre à ralentir, à gagner en profondeur, en intériorité. Alors, une petite synthèse de notre 7 épicurien. Alors, lui, ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est la souffrance, l'enfermement, l'ennui. Ça, c'est le pire. Son mécanisme de défense, rationalisation, se rassurer. Son attention première, va-t-il y avoir des occasions de sensations agréables ? Est-ce qu'il va y avoir du plaisir, de la joie, etc., là où il va, dans ce qu'il fait ? Sa passion, sa tendance principale sous l'effet de la compulsion, intempérance, manque de retenue, gloutonnerie, excès. Sa fierté, la gourmandise. Dans le sens, je suis optimiste, je suis heureux, je suis gourmande de la vie, en fait. Son orgueil, je suis agréable. Son émotion en régression, c'est agressif, enfantin, incontrôlé. Sa vertu, pour lutter contre sa compulsion, la sobriété. Qu'est-ce qu'il apporte au monde ? Sa force principale, c'est son optimisme, c'est sa joie de vivre, bien sûr, qui l'apporte au monde. Ce qui apporte sa motivation, avoir des choix, être reconnu pour sa joie de vivre. Ces injonctions reçues enfant, rêve d'aventure, de liberté, de plaisir. Les animaux, le singe ou le papillon. Les mots d'ordre, les scénarios de vie, c'est ses plaisirs, sois forts. Les personnages célèbres, c'est Peter Pan, Michel Galabru, on pourrait penser à Gérard Depardieu. Voilà, pour notre épicurien. On va passer au numéro 8. Alors, le type 8, le 8, c'est le leader. On peut dire un peu le leader charismatique. Pardon. Le leader, c'est la force. On l'appelle, là c'est marqué le chef, le protecteur. Vous trouverez souvent leader. Alors, il y a un côté leader charismatique où il est suivi. Il emmène des gens, il entraîne des gens derrière lui. Mais pour son élan vital, pour sa force et son courage aussi. Il a une énergie débordante et il va être suivi parce que son enthousiasme va être contagieux autour de lui. Alors, le chef, le protecteur, le leader, sa passion, c'est la luxure. Sa vertu, l'innocence. Les 8 ont besoin d'être en contrôle. Protecteurs, ils aiment le combat. Ils expriment leur colère comme elle vient et apprécient ceux qui ont le courage de l'affronter. Ils vivent souvent de manière excessive. Le 8 évolué est compétent et juste, surtout dans l'adversité. Il peut être un puissant supporter pour les autres. Les 8 ont une force et une énergie aussi de sortir les gens, de les sortir du caniveau, j'ai envie de dire, et de les monter, de les élever. Il s'investira pour aplanir la route de ses amis. Il peut vraiment aider, sortir les gens de la mouise, comme on dit, et aider beaucoup les autres. Le type puissant, dominateur, sur de lui, décisif, volontaire, qui confronte et qui affronte. Sa peur fondamentale, être blessé ou contrôlé par les autres. Son désir fondamental, se protéger lui-même. Son axe de développement, accepter et affronter les difficultés. Le 8 doit utiliser l'énergie altruiste du 2 pour développer son empathie, sans chercher à s'imposer, et l'énergie observatrice du 5 pour mieux maîtriser ses colères en développant une vie intérieure calme. Une petite synthèse de notre 8, notre leader. Alors, lui, ce qu'il redoute le plus, l'évitement, c'est la faiblesse. Son mécanisme de défense, le déni, ou le déni du danger, vous voyez. Son attention première, vais-je pouvoir contrôler la situation ? Sa passion, sa tendance principale, sous l'effet de la compulsion, l'excès, peut-être l'arrogance. Sa fierté, je suis fort, je suis juste. Son orgueil, je suis fort. Son émotion en régression, tyrannique, dictatoriale. Sa vertu, pour lutter contre la compulsion, la simplicité. Qu'est-ce qu'il apporte au monde ? Sa force, c'est le courage, c'est son énergie. Il abat un travail colossal. Ce qui importe, la motivation reconnue pour sa force. Les injonctions reçues enfants, les autres sont souvent une menace. Les animaux, rhinocéros, tigres. Les mots d'ordre, c'est-à-dire scénario de vie, bien sûr, sois fort, dépêche-toi, sois parfait. Les personnages célèbres, c'est Charles de Gaulle, François Mitterrand, l'abbé Pierre, Picasso. On va passer au numéro 9. Alors, notre 9 s'appelle le médiateur. Le médiateur, le pacificateur. Le 9 ne veut pas de conflits, ne veut pas s'interposer, se disputer. Il déteste les conflits, il veut passer bien avec tout le monde. Sa passion, c'est la paresse. Sa vertu a travaillé l'action. Ambivalent, le 9 voit facilement tous les points de vue et tend à remplacer ses désirs par ceux des autres. Il a souvent du mal à différencier le véritable objectif des tâches secondaires. Paisible, indécis, il aime l'harmonie. Consensuel, le 9 apprécie les métiers de diplomate, de négociateur. Bien encadré, il devient très performant. C'est le type facile à vivre, effacé, réceptif, rassurant, accommodant et content de lui. Sa peur fondamentale, la perte et la séparation. Son désir fondamental, avoir une stabilité intérieure, la paix de l'esprit, du mental. Son axe de développement, clarifier ses positions, poser des actes et faire des choix. Le 9 va utiliser l'énergie battante du 3 pour clarifier ses positions et mieux gérer ses priorités. Et l'énergie loyale du 6 pour avoir le courage de prendre des risques, de faire preuve de plus de réalisme en se remettant parfois en question. Chez les 9, il y a le petit côté paresse et un peu d'immobilisme et de procrastination. Petite synthèse de notre 9. Alors, le 9, donc le pacificateur, le médiateur, donc lui, l'évitement, ce qu'il déteste, c'est les conflits, bien sûr. Son mécanisme de défense, l'abrutissement. Alors, les 9 peuvent aussi, comme certains numéros, oui, s'abrutir par l'alcool, fumer des joints, mais ils sont très procrastinateurs, très lents, très calmes. Son attention première, vais-je éviter l'inconfort ? Sa passion, sa tendance principale sous l'effet de la compulsion, la paresse. Procrastiner, ne rien faire. Sa fierté, je suis facile à vivre, je suis calme. Son orgueil, je suis bien. Son émotion en régression, alors c'est passif, paresseux, négligeant. Sa vertu pour lutter contre la compulsion, l'action juste. Sa force principale, ce qui l'amène au monde, c'est son soutien, en fait. Ce qui importe, la motivation, être conciliant, garder ce à quoi on tient. Les injonctions reçues par l'enfant, souvent coincés entre deux points de vue. Les animaux, alors, il y a l'éléphant, oui, le côté un peu force tranquille, ou immobilisme, et le dauphin, c'est gentil avec tout le monde. Les mots d'ordre, fait plaisir, bien sûr, soit fort, soit parfait. Les personnages célèbres, Michel Drucker, Clint Eastwood, baladure. Voilà pour notre type 9. On se retrouve pour évoquer les sous-types.